... Information spéciale COVID-19 Centre d'accueil universel Avant de rentrer en l'église là, songez mettez ma sao, pangade, faut bien mettez, faut bien mettez et boucher. D'abord pour yon, les arrivés, désinfectez mao. On porte à l'église là, où est trouvée ou distribuée à gel hydroalcoolique. Il y a qui pigeait pédale là, et va pire. En disant à ça là, suive direction à ces flèches là, qui collaient à telle. Les arrivés devant l'hôtel là, pour prier d'yé, toujours respectez la distanciation à un mètre et puis l'hôtel là, mais aussi et puis le monde là, qui est côté là. Aussi, nous respectez la distanciation physique à un mètre entre chaque chaise. Pendant le capri édier, gardez ma sao, s'il ne y a pas et boucher. C'est seulement une manière pour protéger et protéger les autres. L'effort qui déplaceront l'église là, qu'on l'effort ou pas tient, pas courri. Toujours songer, respectez la distanciation physique à un mètre et puis le monde là, qui doit avoir là, et s'il y a qui côté où. Puis si mes autres, pas ces potes là, qui s'y côtaient à l'église là. Centre d'accueil universel, rouvrez pour taille et nous comptons pour les autres face à face. Mais on nous toujours respecte, tout j'espère y est. M'en dit Bénisotte. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend. Pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun pour réussir à surpasser les obstacles de la vie. Pour que les deux deviennent un seul. Et cela, cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie ? ayant faim ou même froid dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème ? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, Madame, Monsieur, jeune homme, jeune fille et tout ce qui nous accompagne à travers cette émission « Foi en action ». Soit vous nous accompagnez sur Canal 10 ou alors sur notre page Facebook. Mais sachez d'une chose que nous sommes là pour pouvoir vous montrer, vous, Madame, vous que vous nous écoutez, que pour votre problème sentimental, familial, il y a une solution. Tout à fait. Aujourd'hui, je dis, mes chers amis, nous commençons ce mois de novembre et aujourd'hui, nous aurons la rencontre de la thérapie de l'amour. Une réunion qui est faite, réalisée afin de pouvoir aider, afin de pouvoir donner une orientation pour la vie sentimentale de chaque personne. Nous voyons malheureusement que beaucoup sont les couples qui traversent et affrontent des problèmes. Nous remarquons et nous voyons, par exemple, des couples qui se trouvent divisés, qui se trouvent séparés, qui se trouvent détruits. Nous remarquons qu'il y a des couples qui se trouvent avec des disputes, avec des problèmes, avec des mises de malentendus, des couples qu'entre eux, ça ne va pas. Et automatiquement, ce dont le couple ne va pas, dans les autres domaines de la vie de la personne, ça n'ira pas non plus. Parce que, vous savez, le mariage, c'est la base. et pas simplement d'une famille. Mais à partir du moment où on se met avec quelqu'un, le mariage, cette vie conjugale, devient la base de tout. C'est pour cette raison que la thérapie de l'amour, elle est faite pour pouvoir vous donner et apporter une direction pour que votre vie, pour que ce que vous affrontez, pour que tout ce que vous traversez puisse vous apporter des résultats bénéfiques. vous que vous me suivez dans cette émission, vous allez accompagner maintenant un témoignage. Nous allons mettre plusieurs témoignages, mais je voulais que vous puissiez en ce moment accompagner un témoignage avec nous l'histoire exactement de cette personne, de cette personne qu'elle a pu obtenir le changement dans son foyer, dans sa famille, à travers la foi. Accompagnez l'histoire de cette personne et nous reviendrons avec vous tous d'ici à quelques instants à travers exactement cette émission « Fois en action ». Je viens d'une famille de trois filles. Ma mère, enfin mon père il est parti de la maison à l'âge, enfin j'avais un an, un an et demi quand il est parti de la maison et le départ de mon père a eu beaucoup de répercussions en fait sur ma personne, a eu beaucoup de répercussions sur ma personnalité, la manière dont je me considérais moi en tant que personne. C'est une personne où je n'avais vraiment pas du tout conférence en moi. je dépendais des loges pour me sentir bien. J'étais une personne très négative en fait avec moi-même, très complexée. J'étais une personne très 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 meurtrie en fait. Dans ma structure familiale, que ce soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, on a tous, on est vraiment beaucoup, ma mère, ils sont onze, on est énormément de cousins, de cousines, et dans toute ma structure de cousins, cousines, ils sont au moins deux, deux ou trois à avoir grandi avec leurs parents. Sinon tout le reste, on a tous grandi avec la structure de mère célibataire et on a tous, vraiment, enfin tous, tous, on a tous eu la même histoire. Il y a un moment donné où moi je me suis dit non je ne vais pas, je n'ai pas envie de reproduire le même schéma en fait. Je vais avoir des enfants avec mon mari et à un certain moment il y aura une séparation et mes enfants vont vivre ce que moi j'ai vécu et ce qui m'a vraiment ce qui m'a vraiment frustré, ce qui m'a vraiment détruit pendant plusieurs années de ma vie en fait. La séparation de mes parents c'était un grand choc pour moi, c'était la fin pour moi. Je ne pouvais pas m'imaginer mes parents séparés. Je me suis lancé dans la délinquance, à l'âge d'11 ans j'ai connu la délinquance, j'ai vu même des personnes mourir des vomants, j'ai dormi malheureusement avec les mondiants, plusieurs fois ma vie était en danger, j'ai connu la vie de la nuit, j'ai connu la drogue, j'ai connu malheureusement la délinquance vraiment très très tôt mais très approfondie, j'avais quel âge ? 11-12 ans. Moi j'ai connu le centre d'accueil, j'ai découvert que je n'avais pas besoin de souffrir de la manière que je souffrais auparavant. Je me suis rendu compte qu'il y avait une sortie, que ce n'était pas la fin. Donc quand j'ai pris vraiment la décision de me donner à Dieu, c'est là que j'ai compris que ma vie pouvait changer. J'ai connu le centre d'accueil toute petite à l'âge de 6 ans mais en grandissant c'est vraiment à l'âge de mon adolescence. J'ai vraiment pris une décision d'être heureuse en fait, d'être heureuse à l'intérieur de moi, d'être une personne réalisée en tant que personne individuellement en dehors de toute chose. On savait déjà qu'une fois que j'ai eu au milieu, on pouvait bâtir un avenir complètement différent de celui qu'on a eu comme exemple. C'était de nos parents. Malgré les mauvaises décisions que nos parents ont pris dans le passé, on n'est pas obligé de passer par là. Par la même difficulté, la même vie sentimentale détruite ou autre. Pour les personnes qui sont en couple aujourd'hui ou pour les jeunes qui rêvent de se marier, avoir une vie heureuse et que quand ils pensent à leur passé, à la vie familiale qu'ils avaient dans le passé, qui peut-être était négatif, il faut qu'ils sachent que c'est possible de construire une famille heureuse. C'est possible de construire une famille mieux dire, bien structurée. Cela sera grâce à leur propre décision. Et surtout, c'est très important de mettre vraiment Dieu au milieu. Parce que c'est en faisant cela, qu'ils arriveront à prendre de bonnes décisions et qu'ils pourront changer leur histoire, pourront changer en quelque sorte leur avenir de l'échec à la réussite. Nous sommes de retour. Vous avez vu le témoignage de ces personnes et vous allez accompagner d'ici à quelques instants l'histoire d'une autre personne. Parce que les témoignages, c'est le moyen que nous vous montrons que ce que nous sommes en train de vous parler arrive, existe. Bien sûr, nous ne sommes pas en train de vous dire que vous aurez une vie sans lutte. Il n'y a rien dans la vie qu'on obtient facilement. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un qui en ce moment, là où vous nous accompagnez, là où vous nous écoutez, là où vous nous suivez, là où vous êtes, là où vous, vous êtes en train de regarder ou vous avez accompagné ce témoignage, vous vous posez des questions. Est-ce que ça veut vraiment la peine de lutter? Est-ce que vraiment ma vie a un sens? Est-ce que vraiment je fais le bon choix? Il y a des personnes que malheureusement, peut-être, sont en train de nous écouter, peut-être, vous avez un trauma. D'ailleurs, ce jeudi, aujourd'hui, à 19h, ici, dans notre siège, ici aux Abîmes, aux six mornes verguins, nous serons en train exactement de prier pour que les mauvaises se souviennent. Combien de vous, que vous m'accompagnez, vous avez des traumas du passé, vous avez des marques, des blessures du passé qui essayent de vous empêcher d'aller de l'avant, qui essayent de vous empêcher de vaincre, qui essayent de vous empêcher d'être heureux, d'être libres. Combien de vous, que vous nous accompagnez en ce moment, vous êtes une personne que peut-être vous vous sentez, pardon, découragé? Vous regardez devant vous la seule chose que vous voyez, ces problèmes, ces découragements, ces envie d'abandonner, c'est peut-être une personne, peut-être vous êtes une personne que vous avez déjà eu tant de relations et que ces relations n'ont pas abouti. Peut-être vous êtes marié en ce moment, mais vous entrez chez vous, vous n'avez pas plaisir à être à la maison parce qu'il n'y a que des querelles. Peut-être vous avez été trahi, peut-être votre compagnon est parti avec quelqu'un d'autre et vous ne comprenez même pas pourquoi. Tout allait bien, d'un jour au lendemain, les choses se sont empirées. Je voulais vous faire l'invitation pour que ce jeudi, aujourd'hui, à 19h, vous puissiez venir participer de la réunion de la thérapie de l'amour. Nous appelons thérapie de l'amour, mais comprenez bien, quand on dit thérapie de l'amour, ça n'a rien à voir avec une thérapie que vous faites dans la médecine. La thérapie de l'amour, c'est une réunion où nous, exactement, nous parlons, nous orientons, nous basons, et bien sûr, sur la parole de Dieu, nous donnons une orientation pour que les personnes puissent vaincre les problèmes sentimentaux, les problèmes conjugaux. Si vous, vous êtes une personne que vous ne savez plus quoi faire, alors vous êtes notre invité spécial à venir participer de cette réunion. Vous, que vous nous accompagnez sur Canal 10, peut-être chaque jour, vous nous suivez, vous prenez même le verre d'eau, la bouteille d'eau, vous bouvez avec nous, vous suivez ce que nous vous disons, mais jamais vous êtes venus. Alors, je voulais vous faire une invitation spéciale. Ce jeudi-là, venez participer, venez recevoir la vie, venez recevoir la solution pour votre vie conjugale, pour que Dieu vienne à transformer cette situation. Tout dépend de vous. Sachez d'une chose, votre bonheur comme votre malheur dépend de votre décision. C'est à vous, c'est à vous de déterminer ce qui va arriver. Nous allons vous laisser avec un témoignage de plus, d'encore une autre personne qui par le biais de la foi, elle a pu changer sa situation et comme vous avez remarqué, j'ai déjà la bouteille d'eau. Je vous inviterai à préparer déjà votre bouteille d'eau. Je vais revenir d'ici à quelques instants pour vous parler au sujet de vendredi. D'ailleurs, vous allez accompagner exactement le témoignage et ensuite le spot de jeudi, pardon, que vous invite de jeudi. Et nous reviendrons tout de suite après pour vous parler de ce que nous réaliserons ce vendredi dans tous les centres d'accueil universel. Restez avec nous, accompagnez ce témoignage à tout de suite. Je m'appelle Céleste Maville, je suis du centre d'accueil universel d'Evry-Courcouronne. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très orgueilleuse, très hautaine et caractérielle. J'avais un vide en moi, j'avais un mal-être en moi. J'ai grandi dans cet état-là, en fait, parce que j'ai été confiée à une belle-mère qui ne me donnait pas d'amour ni d'affection. J'ai grandi avec cette haine en moi, cette rancœur. c'est pour cela que je faisais n'importe quoi, que je me conduisais mal avec les autres, que je n'avais aucun respect avec les autres. Quand je me suis mariée, j'ai gardé ce comportement. Je sortais, je faisais ce que je voulais, je n'avais pas de contrat à rendre à mon mari. C'était des disputes, c'était des querelles tout le temps, des insultes, etc. Quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil universel, au début, ça ne me parlait pas trop. Mais au fur et à mesure, au fur et à mesure que j'y allais, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que j'avais un comportement erroneux. J'ai fait des campagnes d'Israël, j'ai fait des chaînes de prières en faveur de ma vie spirituelle et j'ai fait des thérapies et de l'amour. Alors, j'ai eu une transformation dans mon mariage. Donc, plus de disputes, plus de querelles, on ne sort plus l'un sans l'autre, c'est toujours ensemble. Notre mariage, aujourd'hui, est béni. On est tous les deux dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes heureux. intérieurement, je me sens bien, je me sens remplie de la présence de Dieu. J'ai de l'amour envers mon prochain. Je ne suis plus hautaine, plus rancounière. Et puis, malgré que j'étais au centre d'accueil, que j'étais dans la foi, que je connaissais la parole de Dieu, malgré ça, j'ai eu le diabète. J'ai contracté le diabète. J'ai quand même pris les médicaments que le médecin m'avait prescrit. Mais plus que ça, je me suis confiée en Dieu. J'ai fait les chaînes de prière le mardi en faveur de la vie, de la santé. J'ai participé à la compagnie d'Israël également cette année-là. Aujourd'hui, je n'ai plus de diabète. Ma santé est restaurée. Donc, aujourd'hui, tout va bien. avec ma famille, avec mon mari et ma santé est restaurée. Voilà, mes chers amis, nous allons nous préparer pour la prière. Prenez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. Mais je voulais prendre ces quelques minutes encore pour pouvoir vous faire une invitation. éte-vous une personne que vous avez la tendance à commettre que des erreurs dans votre vie? êtes-vous une personne que ça, ça vous semble que dans votre vie, la seule chose que vous savez faire, c'est commettre des erreurs? La mauvaise personne que vous choisissez, un mauvais contrat, c'est la mauvaise démarche, c'est la mauvaise personne que vous vous êtes confiée, c'est-à-dire erreur après erreur, échec après échec. Vous que vous vous sentez comme ça, vous que vous sentez que votre vie, elle est dominée par un esprit d'erreur. Ce vendredi, dans tous les centres d'accueil universel à 7h, à 10h, à 15h et à 19h, nous aurons une prière contre ce mal, l'esprit de l'erreur. Des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, elles sont des personnes qui, elles, simplement se rendent compte de ce qu'elles ont fait après avoir subi les dégâts, c'est-à-dire des erreurs qui amènent la personne dans un cercle vicieux, dans une vie d'échec. Vendredi, nous allons lutter en votre faveur. Vous êtes notre invité et spécial alors à venir participer. Si vous voulez être libre de ce mal, venez vendredi dans le centre d'accueil universel. Nous allons nous préparer pour la prière. On va parler avec Dieu. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. La prière Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous entrons devant ta face, devant ta présence. Nous prions en faveur de toutes les personnes que nous suivent, que nous regardent en ce moment, soit sur Facebook, YouTube, sur Canal 10, les personnes qui sont au travail, dans la route, à la maison. m'enseigne, des personnes qui sont hospitalisées même en prison, des personnes, mon Père, qui souffrent dans leur vie conjugale, dans leur vie sentimentale, dans leur vie en général. c'est-à-dire que tout ce qu'elle fait, ça paraît que ça n'aboutit pas, ça n'apporte pas de résultat. Mon Père, tu es un Dieu miséricordieux, tu es un Dieu grand, et ta parole dit que si on t'envoque, tu nous réponds. Si on te clame, tu nous écoutes. Alors, mon Père, viens en ce moment écouter la prière de ces personnes qui nous suivent, qui nous accompagnent, des personnes qui ont mis peut-être même dans les commentaires que leur vie, ça ne va pas du tout, il n'a que des problèmes, il n'a que des échecs. Mon Dieu, viens manifester ton pouvoir. Viens consagrer cette bouteille d'eau pour qu'au moment, que tous ceux qui nous accompagnent vont boire de cette eau, qu'ils reçoivent vie, qu'ils reçoivent force. Mon Père, viens manifester ta puissance pour que cette personne qui est là, mon Dieu, oh mon Père, elle puisse, mon Seigneur, être, mon Dieu, touchée par ton pouvoir et qu'au moment qu'elle va boire de cette eau, qu'elle reçoive force, disposition, courage pour pouvoir venir chercher de l'aide. Seigneur, nous te remettons et nous te confions la vie de ton peuple en nom du Seigneur, qui est Père, qui est Fils et qu'un Saint-Esprit. Amen. Et qu'un Saint-Esprit soit-il et vous tous, pouvez de cette eau et soyez bénis par la foi. Amen. Et grâce à Dieu, vous que vous nous accompagnez, mes chers amis, sachez de nos choses, la main de Dieu, elle est avec vous. Soyez fortifiés, soyez bénis. Et je vous invite encore une fois, aujourd'hui, à 19h, venez participer participer à un de nos réunions. Vous avez le numéro qui s'affiche sur votre téléviseur, sur votre écran. Vous pouvez nous appeler 05 90 28 33 83 ou alors notre ligne WhatsApp 06 90 55 16 70. Aujourd'hui, thérapie de l'amour, une réunion pour changer votre situation sentimentale. Ici, au 6 Mornevergain, ou mes amis en face de la Braid sous la route des Abîmes, vous êtes notre invité et spécial. Moi, j'arrive à la fin de ma participation. Je remercie à tous ceux qui nous ont accompagnés et je vous attends ce soir afin qu'on puisse lutter pour que votre vie, elle puisse changer. Le Seigneur bénisse une très bonne journée et au revoir. Un vêtement qui a disparu, une coude étrange qui est apparue devant la porte de la maison ou de l'entreprise, une poupée remplie d'aiguilles avec un nom inscrit à l'intérieur, une de vos photos trouvée dans le cimetière. Ce sont des rituels réalisés pour détruire les personnes dans plusieurs domaines de leur vie. Beaucoup ont remarqué qu'après avoir trouvé quelque chose de mystérieux ou après la disparition d'un objet personnel, des choses étranges ont commencé à arriver et leur vie a commencé à s'écrouler. Si vous vous identifiez à cette situation, venez vendredi afin de détruire tous les rituels dans la prière de la délivrance. À 7h, 10h, 15h et 19h au centre d'accueil des abîmes, 6 mois de verguin face à la brègue ou dans tous nos céailles d'hommes. et 1h, 6 mois de verguin Quand les pleurs qui m'envahissent ne font que se prolonger Quand le ciel s'assombrit et qu'il semble que c'est la fin Quand le vent souffle fort et que la mer est en furie Quand les heures de l'horloge ne semblent pas passer Plusieurs fois je n'ai pas pu comprendre tes plans Mais je préfère me confier sans comprendre Je crois en toi Je crois en toi Je regarde vers toi Je me confie en toi Quand tu ressens la peur Je suis à tes côtés Il est bon que tu saches que je sens ta douleur N'oublie jamais que la mer peut se calmer Et je connais le bon moment pour t'accorder la victoire Ce temps est nécessaire pour que tu puisses t'affermir Et après j'ai des choses plus grandes pour toi Je prends soin de toi Je prends soin de toi Confie-toi en moi Comment ça sourire Ce que j'aime est bien meilleur Car je connais Car je connais les lendemains 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 Je prends soin de toi 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 Je prends soin de toi